Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti ! Exupelle tendrement, des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mémis. Un micro-couché Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de cette cagoule qui se transforme en bonnet. Voilà, donc on va venir faire une cagoule, donc je vais faire comme ceci, alors elle a bien des cendres, alors elle est mixte, c'est ça qui est génial, c'est pour ça que je l'ai fait de ce coloris. Donc là, nous allons faire une ouverture, comme ceci. Voilà, et nous allons faire en sorte ensuite de pouvoir relever le bord, comme ça, pour pouvoir en faire ici un bonnet. Voilà, donc on fait moitié cagoule, moitié bonnet, d'accord ? Mais c'est parti ! Là on va avoir besoin, alors c'est sur une taille adulte, pour une taille enfant, il faudra simplement venir mesurer donc du sommet du crâne jusqu'à à peu près l'encolure, d'accord ? Et pour la circonférence, vous prenez tout simplement les circonférences d'ici du carnet. Voilà, parce que par exemple, moi je vais faire pour une femme, 56 moins 10, donc 46 cm de circonférence. Donc vous, vous prenez le carnet et vous retirez 5 à 6 à 7 cm pour les enfants et 10 pour les ados, femmes et hommes. Donc pour ma part, la circonférence sera de 46 cm, à quoi il va falloir que je détermine, et bien ça vous allez mesurer d'un oeil à l'autre. On va donc venir faire une première partie d'ici à de l'autre côté de l'oeil, et nous allons faire une chaînette, je pense autour des 75 mailles, ça devrait être bien. Donc une, deux, trois. Donc une fois que nous avons fait nos 75, on vient faire deux mailles en l'air, et on part sur un rang de demi-bride. Voilà, et là vous allez faire simplement des rangs de demi-bride, je vous rejoins au bout parce que comme il va y avoir une toute petite particularité qui pour les primo débutantes peut être un peu jeûnante, si c'est pas bien expliqué. Donc je vous retrouve en fin de rang avec mes 75 de demi-bride. Alors, je ne sais même pas si je vous ai présenté le fil que j'utilise, c'est donc la colora que vous trouverez dans la boutique Lien du Monde, je vous mettrai le lien bien sûr dans la barre d'informations. Allez, et bien voilà, on a fait pour ma part mes 75 de demi-bride, je fais deux mailles en l'air, je tourne le travail, et là je vais faire des demi-brides, pardon, mais uniquement dans le brin arrière, et ça je vais le faire de rang en rang, d'accord ? Chaque fois, vous faites deux mailles en l'air, vous tournez votre travail, et vous venez donc travailler dans le brin arrière, je vous rejoins quand la largeur sera atteinte. Bon, 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 je me suis laissée déborder, je suis partie dans mon élan. Alors, j'ai fait 34 centimètres, et donc je vais venir avec mes 12 supplémentaires pour faire le dessous des yeux. Alors là, vous allez dire que oui, j'ai avancé, mais vous allez voir, c'est tellement simple. Donc, j'ai commencé par cette partie-ci, tac, 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 les 34. Une fois que j'ai eu mes 34, ici, vous zappez 15 centimètres, donc vous mettez un marqueur à 15 centimètres, et là, vous ne faites que des allers-retours sur 12 centimètres. Je sais que j'ai avancé, mais ce n'était pas le plus compliqué non plus, d'accord ? Ce qui est important, c'est que vous terminez, vous voyez, ça fait des côtes, voilà, comme ça, vous terminez sur une côte entière. La côte, elle est là, et elle descend, vous n'êtes pas sur le haut de la côte. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que là, on va venir se rattacher dessus. Comme ceci. Vous voyez ? Et comme ça, ça fera une côte entière. On aura une côte entière et on ne le verra pas. Donc, actuellement, où nous en sommes ? Nous en sommes ici. Donc, quand vous avez fait vos 12 centimètres, comme ça, pour ma part, ça donne une, deux, trois, quatre, cinq, six côtes. Vous ne basez pas sur moi, on n'a pas la même main, d'accord ? Et en bas, là, vous avez donc votre ouvrage qui s'arrête. On coupe le fil et on va venir joindre les deux parties. Je passe mon fil à l'intérieur, comme ceci, une aiguille à laine. Et là, maintenant, on va venir joindre les deux parties d'en bas, ici. On se positionne et pour créer la côte, on va venir prendre, donc, ici et là. Hop, et vous allez venir chaque fois dans la maille, donc, extérieure et ici, au départ. Voilà. Extérieure et au départ. Et ça, vous le faites jusqu'en haut, ben, jusque-là, quoi, en fait, jusqu'ici, d'accord ? Allez, je vous rejoins quand c'est fait, comme ça, on doit recréer une côte, ici. Comme vous pouvez le voir, on est au début, on voit que la côte est en train de se recréer. Donc, on fait ça jusqu'en haut et je suis là. Je sais, j'ai avancé un petit peu, mais bon, ce n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être le haut, pour qu'on fasse bien le sommet du crâne, que ce soit propre. Alors, par contre, je l'ai fait très grand. Je l'ai fait très grand dans ce sens, pour qu'on puisse le plier, qu'on puisse en faire un bonnet, mais surtout qu'on puisse le plier, que ça puisse être chaud pour la gorge. Et bien, voilà, quand on a terminé ici, et bien, on vient faire un nœud, délicat, qu'on ne voit pas, surtout, hop, voilà. Et là, on vient rentrer le fil. On prend bien en compte que ça, ça va être l'intérieur de la cagoule. Donc, c'est l'intérieur, mais attention, ça va être aussi sur le bas, l'extérieur du bonnet. Voilà, donc, vous faites vos petits allers et retours bien dissimulés. Pour pas qu'il y ait des problèmes au lavage. Et comme c'est sur la tête, et bien, ça va être très sollicité, donc on va beaucoup le laver. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez, on va dire que c'est bon, là, comme ça. C'est bon, on le voit pas. Alors, nous en sommes, ouf, elle va être tournée, hop, comme ceci. Mais là, il va falloir qu'on fasse le haut. Donc, pourquoi j'ai mis un fil comme ça dans chaque côte ? Mais tout simplement pour voir, pour faire un essai, si je le tire dessus. Comme ceci, pour voir combien de centimètres j'allais avoir besoin ici pour les yeux. Alors, pour les yeux, il en résume que deux centimètres suffisamment. On va se remettre de l'autre côté. Parce qu'après, si on fait trop grand, ça va être de se défaire. Deux centimètres, deux, trois centimètres, ça me donne un, deux, trois, quatre, cinq mailles. Donc, je reprends mon fil. Et donc là, pour ma part, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept, dix, huit. Dix, neuf mailles. Alors, vous, je vais vous le donner en centimètres. On n'a pas la même main. On se souvient qu'on n'a pas la même main. Donc, peut-être que mon centimétrage à moi ne fait pas vos mailles à vous. Donc, notez les centimètres et non pas l'ombre de mailles. OK ? Donc, on a dit quinze centimètres pour faire les douze centimètres du bas. Et là, on va venir travailler sur douze centimètres en haut. C'est-à-dire qu'on va zapper. Il y a trois centimètres qui serviront donc de l'ouverture pour les yeux. Chose qui est importante, là, j'ai treize rangs. Donc, ce que je vais travailler là, il va falloir que ce soit sur treize rangs. On est d'accord ? Donc, on va commencer, peu importe le nombre de mailles que vous ayez, parce qu'on n'a pas la même main. OK ? On va commencer par venir faire une maille en l'air. Et on travaille toujours en bras arrière. On ne lâche pas la faire, c'est toujours des côtes. Donc là, on va faire trois mailles coulées. Donc, une, deux, trois, quatre mailles serrées en bras arrière. Un, deux, trois, quatre. Et le reste en demi-bride. Peu importe ce qui est votre reste à vous, parce que, comme je vous le répète, on n'a pas la même main. D'accord ? Donc, moi, je vais jusqu'à mes trois centimètres. Là, c'est celle-ci, la dix-neuvième. Je fais ça en demi-bride. Et voici ma dix-neuvième bras arrière. Toujours une, deux mailles en l'air. Je tourne le travail. Donc, si je compte bien, trois et quatre, égale sept, j'en ai dix-neuf au total, j'en ai douze. Donc, douze que je fais en demi-bride, bras arrière. Vous faites votre propre calcul. Donc, pour ma part, ce sera douze en bras arrière. Vous pouvez mettre un marqueur aussi. Si ça vous rassure, prenez votre marqueur, et vous venez le mettre là où commencent, par exemple, vos demi-brides. Donc, alors, une, une, deux, trois, une, deux, trois, quatre. Ici, c'est donc ma première maille serrée en bras arrière. Donc, je sais que tout ça, je dois le faire en demi-bride. Voici ma douzième. Là, je fais quatre. Une, deux, trois, quatre mailles serrées en bras arrière. Et maintenant, trois mailles coulées en bras arrière. Deux, et trois. Une maille en l'air, et je recommence. Hop, c'est reparti. Trois en bras arrière. Donc, deux mailles coulées. Une, deux, trois, quatre mailles cérébrées en bras arrière. Une, deux, trois, quatre, et mes douze demi-brides. D'accord ? Donc, ça, je vais le faire jusqu'à ce que j'ai le même nombre qu'ici en bas. Même nombre de, que ce soit équivalent. D'accord ? Quand c'est le, pardon, excusez-moi, que ce soit équivalent. Donc, quand c'est le cas et que je suis ici, je vous rejoins de façon à ce qu'on joigne là et qu'on vienne fermer le haut. À décider. Donc, voilà, quand vous avez autant de côtes en haut qu'en bas, donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, en tiers. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, en tiers. on va venir faire exactement la même chose qu'on a fait en bas, c'est-à-dire passer notre fil ici. Alors, vous coupez l'argent, vous coupez bien, bien l'argent. voilà, et là, vous faites la même chose que vous avez fait, donc plus bas, c'est-à-dire venir d'une maille à l'autre, donc le nœud, hop, et là, c'est parti. on pense toujours à prendre la maille de derrière, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Allez, je vous laisse et on se rejoint au bout des 19, pour moi, des 19 mailles, vous, pour le nombre que vous en avez. À tout de suite. Et voilà, une fois qu'on a terminé, alors pour ma part, je vais retirer tous les marqueurs parce que ce côté n'est pas pour moi le bon côté, c'est l'envers. Donc voilà. Je vais retirer aussi le fil de guidage, puisque ce n'est pas de ce côté que je vais venir à... Voilà, donc je retire ce fil. et on va venir maintenant retourner la cagoule avec le fil qui reste. Comme ceci. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, on voit encore moins les côtes sont juste parfaites, il n'y a absolument aucun manquement dans les côtes. Donc vous aussi, vous tournez, vous retournez à cagoule pour voir quel est le meilleur côté. Ici, maintenant, vous allez venir vous positionner dans les côtes. vous voyez, ça forme des V. Eh bien, chaque fois, vous allez attraper le V le plus haut des côtes, comme ceci. Voilà. Et ça, vous allez le faire bien sur tout le rang supérieur le plus haut possible. Uniquement dans les côtes, qu'on soit d'accord. Voilà. Chaque fois, vous piquez dans le haut des côtes. Allez, je vous rejoins quand on a fait tout le tour. Quand on est en haut, eh bien là, maintenant, on vient tirer sur le fil. On place bien correctement et on tire délicatement sur le fil. On vient à l'intérieur. Hop. Et là, vous allez venir combler. Donc, vous attrapez la matière. Vous attrapez un petit peu plus loin. Pour venir refermer de l'intérieur. Oups. Voilà. Là, à chaque fois, vous resserrez délicatement jusqu'à ce que ce soit bien fermé, qu'on n'ait plus de trou en haut. Quand c'est le cas que vous n'avez plus de trou en haut, il vous suffit de faire un nœud et de rentrer le fil et cette partie-ci est terminée. on va venir sur le côté en bas, ici. Hop. Le fil, on va venir le rentrer en même temps. Et là, on va venir faire de la maille serrée de façon cohérente. D'accord ? Pas trop serré, pas trop desserré. Voilà. De façon cohérente, vous faites vos mailles serrées autour de l'espace fait pour les yeux. Donc, vous faites ça tout le tour juste ici. Eh bien, voilà, quand on a fait le contour de l'ouverture, on va venir couper le fil, mettre les cuillères, et rentrer, faire le nœud et rentrer le fil. Alors, si vous considérez que ce n'est pas assez serré, si vous considérez que là, l'ouverture est trop grande, vous pouvez refaire un tour de mailles serrées. Autour ? D'accord ? Allez, on va essayer ça sur la tête. Voilà donc ce que ça nous donne. Comme ceci. Et là, ensuite, vous pouvez prendre le bas du bonnet. Vous le remontez donc un maximum. Donc, au-dessus, vous ne restez pas comme ça. Vous allez avoir des petits soucis pour marcher. Et vous reprenez encore une fois le bas du bonnet et vous le remontez ici pour en faire la version bonnet. Voilà. comme ceci. Donc, votre petite cagoule. D'ailleurs, on le met mieux. Là, je n'ai pas fait d'effort, je le reconnais. Allez, on le met mieux derrière. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, version bonnet et tout à l'heure, version cagoule. Mais écoutez, je vais vous faire des photos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'heure même parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501